Je suis Houda Benyamina, la réalisatrice de Divine. J'ai une formation de comédienne à l'école régionale d'acteurs de Cannes. Quand je suis sortie, je me suis vite rendu compte que je n'étais pas faite pour être comédienne parce qu'il y a une trop grande bouche peut-être et puis une envie de donner mon regard sur la société dans laquelle je vis et très vite j'ai monté une association qui s'appelle Mille Visages. Je me suis formée grâce à mon association au métier du cinéma en faisant des films, beaucoup de petites formes courtes qui m'ont permis d'accéder aujourd'hui au long métrage. Quand elle m'a présenté Batarde, elle m'a parlé d'une énergie avant tout, elle m'a parlé d'une adolescente qui était en révolte, une adolescente qui était en mouvement, une adolescente qui pouvait monter sur les murs, graffer, qui débordait de vie et qui avait besoin d'exister, qui avait un besoin d'existence, un besoin de reconnaissance. Pour ça, elle va prendre, pour exemple, une dealuse très respectée. Elle s'appelle Rebecca et elle va vouloir suivre ses pas. Et Maïmouna, sa meilleure amie qui la suit partout, va l'aider dans cette quête de pouvoir et de reconnaissance. Dans son parcours, elle va rencontrer un jeune danseur très sensuel. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Ouais, c'est con. Qui s'appelle Jiggy et qui va la mettre face à ses contradictions. Hey, Jiggy ! Jiggy, au pied ! Je fais quoi ici ? Oulaya, arrive un peu plus vainqueur ! Arrive, quand tu descends, tu vas... Jiggy ! Jiggy, au pied ! Jiggy, essaye, on essaye ça ! Comme je produis avec Ouda, en tout cas, un cinéma d'auteur, c'est elle, c'est sa personnalité. D'ailleurs, ça lui avait fait un tout petit peu bizarre quand elle avait présenté l'histoire au départ. Je lui ai dit, ça serait cette histoire ou une autre. En fait, je m'en fous. Pourvu que ce soit toi qui la réalise et qui la mette en scène et que c'est ton regard qui m'importe. Mais vraiment pour l'emmerder, tu sais ou pas ? Jiggy ! Tu vois, essaye plus d'être dans un niveau de la voix plus joueuse, quoi. Et en plus, regarde-le ! Regarde-le vraiment, quand je fais ça, tu vas prier le putain ! Et regarde-le encore dans cette énergie-là, quoi ! Et c'est lui que tu regardes, parce qu'il a vraiment... Tu vois ? Sa méthode à elle, c'est la méthode la plus folle que j'ai vue. Elle n'hésite pas à te rentrer dedans, quoi. Elle te lâche pas. Ce que tu trouves, c'est de lui foutre la rentrée. Tant qu'elle n'a pas sa prise, tant qu'elle n'a pas l'émotion qu'elle veut ou le détail qu'elle veut, elle ne lâchera pas. Tu résides plus à la molière, là. D'accord. Moins dans la gorge et plus à la molière. Essaye de jouer vraiment le jeu, quoi. D'abord, tu montres tes fesses. Après, tu m'embrasses de force et maintenant, tu voles ma thune. Tout de suite, elle m'a annoncé, alors que je n'étais encore castée, mais tout de suite, elle m'a annoncé que ça allait être dur, que je n'allais pas être prise par les sentiments, que j'allais embaver. Elle nous l'a rappelé encore et encore. Et puis, elle a une petite réputation autour d'elle qui fait qu'elle ne prend personne par les pincettes et qu'elle est dans le tact. Elle nous dit tout le temps, si je vous pousse pas, vous m'en voudrez après. C'est ce dévouement aussi qu'elle a pour le film, qu'elle a pour ses comédiens, qu'elle a pour ses techniciens. C'est tout ça. Ça aussi, c'est un bon moment à voir. Tourne un peu la tête. Non, de l'autre côté. Je pense qu'elle va bien mettre s'y boucher, tu crois qu'il est... Non. Il faut qu'on doit mentir aussi. Et que ça te... Ça, si tu nous montres ça du personnage, ça va... Elle donne confiance. On ne m'a jamais donné une aussi grosse confiance. Et action. Malgré que tu ne sois pas acteur, elle te le dit tous les jours. Non, non, mais tu es acteur. Tu n'es pas danseur. Moi, je ne veux pas que quand les gens voient le rôle, ils parlent de danse. Tu es acteur, tu t'identifies et c'est tout. Et je ne te lâcherai pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Allez, silence partout, moteur. Chut. Non. Amen. Amen. Musique Il faut savoir que Couda a fait près d'un an et demi, presque deux ans de casting. Donc en fait d'abord elle procédait par des stages en fait, il y avait plein de, on était plein de comédiens qui avaient envie de, donc plein de rôles de Dunia, plein de rôles de Maïmouna, plein de rôles de Rebecca. Et en fait on était tous là improvisés à chercher ensemble et du coup Ouda ça lui permettait aussi de caster. Alors déjà, la base, vous avez oublié quelque chose, c'est inadmissible, d'accord ? Je crois que vous avez oublié le smile, hein ? La base, c'est la base ! Tu te calmes, tu te calmes, tu te calmes, tu n'as pas à me parler comme ça ! Moi c'est clair que j'avais envie de lui prouver que j'étais capable d'être Dunia, donc que ce soit pendant les répétitions, pendant les castings, pendant tout ça, j'étais tout le temps elle en fait. Je me suis vraiment vraiment identifiée, et c'est un vrai vrai rôle de composition quoi, c'est, je pense que c'est important de le dire. Ce que tu comprends pas merde, c'est que j'essaye de vous aider moi ! Mais nous aider à quoi ? Nous aider à être des arbres de la société, c'est ça ? J'appelle à venir me rejoindre sur scène, la réalisatrice de Divine, Ouda Benjamina. Lancer un film à la quinzaine, c'est juste extraordinaire, parce que les jeunes ça leur montre que c'est possible, il n'y a rien d'impossible, tout ça nous appartient. Comme dirait Tony Montana, le monde nous appartient, Cannes m'appartient, il appartient autant à moi qu'aux autres. Et il appartient surtout à tous les jeunes issus des quartiers populaires, tous ces gens qui n'ont pas accès au métier du cinéma, c'est possible. Être ici à Cannes, c'est important. Applaudissements. 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 ...